Bonjour, j'étais au salon de l'agriculture, je choisis des machins, et puis au bout de deux heures, on est au lessivé, la chemise à tendre, puis un petit monsieur qui arrive, un vieux petit monsieur qui me dit, Monsieur Tisse, je peux vous poser des questions ? Au bout de deux heures, le gars, on n'en veut plus. Et alors, je lui dis, bon, écoutez, d'accord. Elle me dit, mais vous composez, pardon, parce que je leur avais montré des trucs comme ça. Ça, par exemple, c'est de l'héptanone, l'héptanone 2. Enfin, je peux souffler. Je ne souffle pas trop fort, parce que je vais souffler jusqu'au bout. Donc, ça pue le roquefort. Voilà. Alors, ce composé, ça, c'est un composé, parce que toutes les molécules sont pareilles. C'est pas la définition, c'est celle de l'UPAC. Un composé, c'est un truc dont toutes les molécules sont pareilles. Bon. Ce composé, donc, il sent le roquefort. À une partie par million, il vous donne un goût de roquefort dans n'importe quelle préparation alimentaire. Bon. Et donc, le gars me dit, mais vos produits, là, est-ce que c'est chimique ? Alors, oui, c'est parti. Alors, je lui ai dit, mais attendez, il y a deux sortes de choses. Il y a le sucre de table, qui est un composé qui est extrait de la betterave. D'ailleurs, soit dit en passant, la première opération de l'extraction s'appelle la défécation. Et la défécation, ça veut dire qu'on met des sacs de chaud dans les bacs où on a rappelé les betteraves avec de l'eau. Et c'est une vieille opération de chimiste, la défécation. Donc, ça ne veut pas dire faire caca, en vrai. Bon. Alors, il y a ceux-là, et puis, il y a ceux qu'on synthétise. Et alors, il me dit, mais... Alors, le gars, il était en confiance. Ça faisait deux heures qu'il m'emmerdait. Donc, je lui avais répondu gentiment. Ah oui, à un moment, je lui ai dit... Ah oui, pardon. Il ne faut pas que je vous regarde parce que vous connaissez François Arago ? Non ? Oui ? Bon. François Arago était un super conférencier. Et alors, un jour, il était à l'observatoire en train de déjeuner et il y a la grenouille. La grenouille, c'était le concierge qui arrive. La grenouille, c'était un mec qui était bossu. Il arrive et il dit, monsieur Arago, monsieur Arago, il y a quelqu'un qui va absolument vous parler. Alors, Arago lui dit, ben, ça, je suis en train de déjeuner. Ouais, mais vous comprenez, il veut absolument, ça fait une demi-heure qu'il est là. Alors, Arago lui dit, bon, ben, d'accord. Alors, le gars arrive et il dit, monsieur Arago, merci, hier, dans votre conférence, vous n'avez regardé que moi. Alors, à ce moment-là, Arago se retient et puis le gars part et puis, en fait, il éclate de rire parce qu'il avait un truc pour faire ses conférences qu'il appelait le test de l'indéficile. C'est-à-dire que je ne regarde plus personne là. Il arrivait dans une salle, si celui-là, il a l'air vraiment con, si celui-là comprend les autres aussi. Alors, vous comprenez qu'il ne faut pas que je fixe quelqu'un parce que c'est indécent des trucs pareils. Alors, bref, donc, mon petit bonhomme, mon petit bonhomme, alors, il était, je lui demande, vous faites quoi, boucher dans la nièvre. Puis, alors, il était en confiance, il m'a dit, comprenez, moi, synthétisé, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Alors, là, c'était sympa parce qu'il ne comprenait pas. Alors, je lui dis, ben, écoutez, moi, quand j'étais petit, je prenais une pile, je mettais des fils, ça allait dans un verre d'eau, je mettais un tout petit peu de sel, il y avait des bulles, le niveau de l'eau baissait, on décomposait l'eau. Ah, il dit, vous décomposiez l'eau ? Alors, je dis, ben, ouais, vous savez, c'est pas dur, hein. Vous décomposiez l'eau ? Alors, j'enchaîne parce qu'on était bien partis, je lui dis, vous savez, si on prend l'hydrogène et l'oxygène, je vous le fais court, on les met ensemble, on fait une étincelle, ça fabrique de l'eau. Vous fabriquez de l'eau ? Alors, je dis, ouais. Et cet homme a conclu, c'est ça qui est le plus beau de l'histoire, vous avez un beau métier. Donc, il faut commencer. Alors, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps, donc il faut que j'aille vraiment vite, mais est-ce que tout le monde est chimiste ou physico-chimiste ou biologiste ou mathématicien ? Non. Non. Oh. Vous faites quoi, vous ? Science. Science. Ah, bon, alors, d'accord. Alors, il faudra que je parle encore au boucher de la niève, enfin. Bon, je vais faire des efforts, hein. Mais je veux pas vous regarder, hein. Voilà. Alors, c'est en anglais, hein. Mais je parle français, d'ailleurs. Moi, je dis pas « base et sûr », hein. Je dis « fond et sûr ». Parce que « base et sûr » ou « écrire événements avec un accent grave », quand même, ça me va pas. Bon. Alors, donc, on parle de gastronomie moléculaire et ses applications, mais en vrai, je vais vous parler de cuisine note à note. Alors, pardon. Quand je dis « cuisine », ça s'appelle « cuisine ». « Cuisine », ça veut dire faire à manger. On est d'accord ? Bon. Quand je dis « gastronomie », ça veut pas dire « cuisine pour riches ». Ça veut dire, 1826, la connaissance raisonnée de tout ce qui se rapporte à l'être humain qui se nourrit. Donc, gastronomie, c'est de la connaissance. Donc, un critique gastronomique, ça existe pas. Ces mecs, ils sont critiques culinaires. D'accord ? Donc, ici, c'est pas de la cuisine. Donc, vous allez être déçus si vous êtes venus pour bouffer, hein. Bon. Alors, je milite, hein. Il n'y a pas de conflit d'intérêts. Les intérêts n'ont pas de conflits. Il n'y a que les êtres humains qui ont des conflits. En revanche, on peut avoir des intérêts cachés. Donc, rénovons cette terminologie imbécile. Parlons enfin proprement d'intérêts cachés. Moi, mes intérêts, ils sont affichés, sauf que j'ai pas eu la place, hein. Et d'ailleurs, je propose qu'un expert n'est pas un expert s'il a pas des intérêts affichés. Parce que sinon, c'est un nul. Donc, il nous faut des experts avec des intérêts. Je milite, hein. Vous êtes pas forcés d'être d'accord, hein. Enfin, si vous êtes pas d'accord, il y a la tradition de l'école normale qui dit « on lève la main », je suis pas d'accord, hein. On est d'accord, hein. Ah, j'ai fait de mon mieux, hein. Ça rigole pas toujours. D'ailleurs, pardon, juste ça, truc. Je sais assez bien faire rire une audience. J'ai très rarement réussi à faire pleurer. Ce qui est quand même bizarre, parce que n'importe quel film d'amour un peu merdique, les gens se mettent à larmoyer. Enfin, love story, tout le monde chialait à la fin. Et ça, quand même, il y a un truc qui passe pas bien. Enseigner la chimie quantique en faisant pleurer d'émotions, ça serait quand même pas mal, hein. Bon. Alors, j'y reviens. Où est ma flèche ? Elle doit être par là. Ah oui, alors, d'habitude, il faut remercier tout le monde. Alors, je remercie tous les étudiants qui sont venus travailler avec moi. Voilà. Comme ça, c'est clair. Ça sera en ligne. Comme ça, j'ai... Eh bien, c'est du fond du cœur. Le... J'ai composé la chose... Pardon. Il faut composer. Alors, j'ai composé en disant, qu'est-ce que c'est que la science de la nature ? Bon, à l'école normale, je pourrais peut-être passer vite. Mais enfin, non, pas pour vous, parce que vous, vous faites... Vous faites pas des sciences. Vous faites quoi ? Enfin, on sait pas bien. Alors... Ensuite, on partira à l'application. Bon. Ensuite, on partira... Alors, les travaux scientifiques, seulement si vous demandez si on a le temps. Et puis 4, qu'est-ce que vous allez manger demain ? Alors, ça, c'est très important. Pardon. Là, je m'adresse aux femmes et aux hommes de moins de 60 ans. Non. Les femmes, elles ont toujours 20 ans. Donc, elles ont moins de 60 ans. C'est bien clair. Alors, la question, c'est... Je sais pas si on aura le temps, mais... Donc, commençons comme ça. Il y aura entre 8 et 11 milliards d'êtres humains sur la Terre demain, en 2050. On peut en nourrir 6 aujourd'hui. Donc, il y en a 4 qui vont crever de faim. Ça veut dire 1 sur 2. S'il y a 1 sur 2 qui crève de faim, soit il y a une épidémie, soit il y a une guerre mondiale. Donc, la question... Moi, je m'en fous, je serais mort. En vrai, 2050, probablement, je serais mort. Enfin, très probablement. Donc, la question, elle vous revient à vous. Qu'est-ce que vous allez faire ? Parce que c'est à vous que ça revient. C'est vous qui avez sur vos épaules à passer ce cap. Nous, on s'en fout. On sera dans la tombe. Là, ça refroidit l'assistance. J'entends bien. Alors, du coup, il faudra se poser cette question-là. Alors... Ah oui, bon. Vous savez tous lire l'anglais. Qui sait pas lire l'anglais ? Bon, alors, vous avez lu. Donc, je passe. Donc, on ne confond pas la cuisine et la science de la nature. Bon. Alors, les sciences de la nature, j'ai mis des années. Alors, là, je suis très content. Vous, vous êtes élève à l'école ? Non. Non. Ah bon. Et vous ? Non plus. Et vous ? Bah, qu'est-ce que vous foutez ici, alors ? Et vous ? Ah non. À l'école d'à côté ? Non. Bah, et toi ? Oui. T'es pas élève ? Oui, t'es élève à l'école d'à côté. Oui, oui, c'est ça. Bon. Alors, le problème, c'est que la question, c'est qu'il y a plein d'étudiants qui viennent me voir en disant, « Monsieur Tisse, je voudrais faire des sciences ». Je dis, c'est super, mais est-ce que tu sais ce que c'est ? Et en général, la réponse, c'est rien. Qu'ils viennent de l'école normale ou qu'ils viennent... Alors, du coup, j'ai profité de... Voilà. D'abord, on a le droit d'avoir... On a le droit d'être un thalat. Parce que Dieu a donné deux livres, la nature et la Bible. Donc, si on explore la nature, eh bien, on comprend le message de Dieu. Donc, il y a des scientifiques qui croient en Dieu. Premier point. Deuxième point, il y a marqué ce que c'est que la science. Elle cherche les mécanismes, les phénomènes. Donc, comme ça, c'est clair. Vous, vous cherchez les mécanismes, les phénomènes ? Oui ou non ? Oui ? Ben, alors, vous faites les sciences. Bon. Alors, c'est bien. Alors, les mécanismes, ils sont de toutes les natures. Pourquoi le zèbre a des rayures ? Pourquoi il y a cette figure ? Pourquoi c'est couché ? Pourquoi il y a des taches blanches ? Et alors, du coup, ce qui est merveilleux, mais ce qu'on ne m'a pas dit, moi, quand j'étais à l'école, on ne m'a pas dit que, d'abord, il y a, un, l'expérience qui veut dire tout, et deux, il y a un deuxième pied parce qu'on tient mieux sur deux pieds. Il y a le calcul. Le monde est écrit en langage mathématique. Comme ça, c'est clair. On cherche les mécanismes des phénomènes. On a la méthode. On peut affiner la méthode. Il faut donc tout mesurer. Ça va trop vite, je sais. Mais en gros, vous regardez un phénomène, par exemple, une montagne. Bon, la montagne Saint-Jean-Dièves, ce n'est pas une montagne. C'est une espèce de vague monticule, même s'il y a l'école normale au sommet. Alors, donc, vous regardez une montagne, vous vous demandez comment. Comment il y a une montagne ? Donc, vous mesurez tout. Comme il y a beaucoup trop de données, vous les réunissez en lois synthétiques. Ces lois synthétiques, vous induisez, et ça, c'est un truc important qui a dit point carré. Il ne s'agit pas de déduction, il s'agit d'induction. Donc là, il y a un saut extraordinairement intelligent pour faire une théorie. Une théorie, c'est toujours insuffisant. Donc, on cherche une prévision pour la réfuter par l'expérience et on boucle. Si bien que, message d'espoir pour les jeunes, moi, quand j'étais à PC, je me disais, mais ils ont tout trouvé, les mecs. Ils ont fait la chimie quantique, la mécanique quantique, la relativité, le machin. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Eh bien, il reste à faire tout parce que la théorie est toujours insuffisante. Donc, c'est super. On prend n'importe quelle théorie actuelle, on dit en quoi est-elle fausse et on la réfute. Alors, bon. Alors, du coup, par exemple, ici, le ciel est bleu. On regarde le ciel est bleu. On mesure. On a des nombres. On synthétise. On cherche le mécanisme. On cherche une conclusion de la théorie et on réfute. Bon. Donc, tout va bien. Alors, dans mon cas, moi, je cherche à faire des... Je ne m'intéresse pas au bleu du ciel. Je m'en fous du bleu du ciel. De toute façon, dans un labo, on ne le voit pas. Là, mon Saint-Geneviève, je déteste les cailloux parce qu'un caillou dans une chaussure, il n'y a rien de pire pour marcher. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et cette image, elle est absolument fondamentale. Elle a l'air de rien. Mais si vous regardez bien, il y a plein de phénomènes. Par exemple, au début, la fumée, elle est bleutée. Au bout d'un moment, elle est blanche. Là, il y a des petites fentes. Ce n'est pas toujours le cas. Le soufflet, là, il gonfle. Enfin, bref, il y a des tas de trucs à regarder. Donc, il y a de la science à faire. Alors, la science, ça veut donc dire l'expérience et le calcul. J'ai une passion pour gypse, j'ai galache.ts, mais la cinétique est pas mal non plus. Alors, on essaye de faire bien. Alors, ça, c'est parce qu'il y a des étudiants ici. Donc, faire bien, ça veut dire on pose rien sur le premier carreau de la paillasse parce que sinon, on travaille comme un cochon. Ou bien, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Ah, on... Pardon. Alors, ça, c'est une phrase, je vous l'offre. C'est un philosophe qui s'appelait Alain, je vais vous la dire. Alain posait cette question merveilleuse. Quelle est la question à laquelle je ne pense pas ? Alors, ça, c'est sublime. Bon, alors, bref. Donc, interdit dans mon labo d'avoir des pipettes parce que ces trucs-là, c'est une précision de 10-2, alors que là, c'est 10-5. Donc, si on veut faire un travail qui n'est pas un travail de cochon, on n'a pas des pipettes, quoi. En plus, ils appellent ça pipette de précision. Et puis, c'est con, ils vous disent, il faut que le mouvement du pouce soit régulier. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un mouvement du pouce régulier, mais c'est dur. Et un angle de 20 degrés. Tiens, vous pouvez me faire un angle de 20 degrés ? Non ? Et vous ? Non, ce n'est pas 20 degrés, ça. Donc, personne. Donc, en fait, c'est faux cul. Alors, avec ça, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, c'est plus tard. Alors, pour l'instant, on arrive aux applications. Les applications, il faut que je vous dise, ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que moi, je ne suis pas payé par l'État pour m'intéresser aux applications. On est d'accord. Alors, Jean-Marie Hélène, prix Nobel de Chibi, me dit, Hervé, tu n'as pas raison. Mais ce n'est pas parce qu'il est prix Nobel que lui, il a raison. Donc, je maintiens que j'ai raison. Mais les applications sont importantes quand même. Bon. Alors, là, je ne vous parle pas de mon travail scientifique. Je vous parle de mon militantisme politique pour l'instant, là, maintenant. D'accord ? On est bien d'accord ? C'est clair ? Même pour toi qui viens de l'école de physique chimie et pas de l'ONS ? Il ne répond pas. Bon. Alors, il ne faut pas confondre science et technologie. Donc, je déteste le mot techno-science. C'est une chimère. C'est comme Père Noël. Ou combien il y a d'anges sur la tête d'une épingle ? On s'en fout. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas, les anges. Ou bien existe-t-il des carrés ronds ? C'est dur quand même. Bon. Bref. Alors, non, mille fois non. Alors, c'est Louis Pasteur. Vous l'avez sur le mur de l'école. Il n'existe pas de sciences appliquées. Il y a des applications des sciences. Bon. Je vais passer vite. Moi, je vois qu'il y a la technique qui produit des biens, la science qui produit des connaissances, la technologie qui est au milieu, qui va chercher les résultats des sciences et pour les appliquer. Comme ça, c'est bien clair. Les écoles d'ingénieurs, elles sont là. L'école normale, elle devrait être plutôt là parce qu'il y a aussi l'enseignement. Et la technique, c'est autre chose. C'est un autre métier. Bon. Je vais très vite. Donc, je le vois, lui, il a du mal. Vous m'arrêtez si je vais trop vite. Mais ce n'est pas celui qui a l'air le plus bête. Alors, Jean Perrin, il a écrit des tas de trucs, mais vous avez lu. Ça, quand même, c'est un truc marrant parce que c'est une viande qui a cuit pendant deux heures dans une solution de fluorescéine. Alors, on a le droit, non ? Pourquoi ça vous fait rigoler ? C'est très important de savoir s'il rentre quelque chose dans la viande. Parce que d'habitude, on cuit les viandes dans un bouillon corsé. Si ça ne rentre pas, ce n'est pas la peine de faire un bouillon corsé. C'est pareil logique. Eh bien, il rentre zéro. Alors, on a pris la fluorescéine parce qu'on a fait une fluorimétrie et que c'est particulièrement sensible. J'adore la fluorescence. Sauf qu'ici, là où ce qu'on appelle les nerfs, c'est du collagène, ça a gélatinisé, donc ça fait un gel de gélatine. Là, la fluorescéine a diffusé. Donc, vous voyez que la question, elle est compliquée. Alors, ici, ça dit tout par rapport à notre steak de tout à l'heure. Vous voyez, là, c'est deux plaques de verre de microscope qu'on met les pieds dans de l'encre et ça monte sur le coin où c'est collé. Ça s'appelle la capillarité. Eh bien, regardez mon steak. Ici, il y a des petits trous. Vous posez du sel. Le sel tire l'eau. Ça fait de l'eau salée. Et vloc, par capillarité, ça rentre. Donc, en fait, ça ne rentre pas dans la chair, mais ça rentre entre les fibres de viande. Donc, on ne devient pas plus bête avec ce genre de phénomène. Mais on n'aura pas le prix Nobel non plus. Alors, la mayonnaise, la voilà. La voilà au microscope. Bon, donc, c'est des gouttelettes d'huile dispersées dans l'eau. C'est tout simple. Là aussi, on n'aura pas le prix Nobel. C'est désolant. Et puis, quand on serre la mayonnaise, c'est-à-dire qu'on met plein d'huile. Alors, là, on peut en faire une. Pardon. Alors, je n'ai pas de jaune d'œuf. Je m'en fiche parce que j'ai des protéines. Alors, je vais prendre 3 grammes de protéines. C'est 3 gros grammes. Pardon. Oui, de précision. Alors, là, je vais mettre 27 grammes d'eau. Mais je l'ai dans l'œil. 27 grammes d'eau, les voilà. Donc, là, avec 27 grammes d'eau et 3 grammes de protéines, j'ai un blanc d'œuf. Il n'y a rien d'eau dans un blanc d'œuf. Donc, je touille mon machin. Donc, déjà, oui, j'ai mis trop de protéines. Donc, je vais rajouter un peu de flotte. Voilà. Donc, je touille mon machin. Et évidemment, je peux faire plusieurs choses avec. D'abord, je... Donc, comme j'ai un blanc d'œuf, si je fouette, ça va monter en neige. Alors, je fouette, je fouette, je fouette. Tout va bien. D'ailleurs, il y a une mousse. D'ailleurs, la mousse est blanche alors que l'eau était claire. Donc, pourquoi la mousse est blanche ? Vous voyez, on ne peut pas s'ennuyer en cuisine. À condition d'être physico-chimiste parce que sinon... Alors, je fouette, je fouette, je fouette. Tiens, comme j'en ai fait deux fois trop, je vais le diviser en deux. Voilà. Alors, je fouette, je fouette. Donc, j'obtiens une mousse, pas une émulsion parce que émulguerrer, ça veut dire traire. Qu'est-ce qu'on traite les vaches pour obtenir quoi ? Du lait. Le lait, c'est du gras dans l'eau. Donc, c'est une émulsion. Là, c'est une mousse que je fais. Donc, j'obtiens une émulsion. Cette émulsion n'a aucun goût, bien évidemment, puisque j'ai pris des protéines. C'est des polypeptides. Donc, il n'y a pas de goût. Il n'y a pas... Il ne peut pas être dans des récepteurs. Et l'eau, c'est de l'eau. Donc, j'ai mon machin. Je vais le diviser en deux. Voilà, comme ça. Je vais le diviser en deux. Tiens, pendant que j'y suis là, avec cette moitié-là, donc je fouette, je fouette, je fouette. Je m'ennuie parce que je prends un fouet comme au Moyen-Âge. Ça serait mieux avec une cartouche de petit fond ou avec une petite pompe. Et puis, avec deux fouets, ça irait deux fois plus vite parce qu'il y aurait deux fois plus de fil qui produiraient des boucles d'air. Bon, enfin, bref, je fouette. Je n'ai pas de sucre, donc je ne peux pas vous le faire sucrer. En revanche, j'ai des verres. Donc, on va mettre dans un verre. Voilà, il ne faut pas que j'oublie ça. Et puis, maintenant, j'ai une mousse comme un blanc d'œuf. Enfin, je peux aller plus serré. Je peux faire ce que je veux. Je ne sais pas. Et alors, maintenant, je me dis, ah tiens, qu'est-ce qui se passe si je le cuit ? Alors, je le cuit, voilà, au four à micro-ondes, plein pot, plâche. On sait ce qui va se passer. Les micro-ondes n'agissent pas sur l'air, ils agissent sur l'eau. Ils n'agissent pas sur les protéines. Donc, l'eau va chauffer. Vous savez que 18 grammes d'eau, c'est-à-dire une molle, ça fait 22,4 litres. Pardon, c'est pour vous, ça. Donc, 18 égale 22,4, ça veut dire 1 gramme égale 1 litre. Donc, 1 gramme égale 1 litre. Ah ouais, ça déborde. C'est bien ce qui me semblait. Voilà. Et donc, j'ai donc une sorte de soufflé, quoi. Alors, là, il n'y a pas de goût, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de saveur, mais c'est facile de mettre du sucre. C'est facile de mettre un peu... Donc, je vous fais un soufflé, Roquefort ? 15 secondes. Et alors, je n'ai pas des œufs qui vont casser dans la boîte. Puis, quand même, transporter des œufs, c'est complètement dément. Quand vous transportez un 10 tonnes d'œufs qui vient d'Angers, ou je ne sais pas où, 10 tonnes, supposons qu'il y ait le blanc dedans. C'est pareil pour le jaune, c'est à peu près. Un 10 tonnes, puisque s'il y a 10% de protéines dans 10 tonnes, ça ne fait pas beaucoup de masse qu'on pourrait transporter. Donc, on transporte de l'eau. Donc, les camions qui sont sur une route transportent de l'eau. C'est dément, quoi. Donc, ce n'est pas rationnel. Donc, tu avais bien raison de dire, rationaliser la cuisine. Il s'agit bien de rationaliser. Ce n'est pas la peine de transporter des œufs. D'autant plus qu'on doit les conserver. Ils ont des durées de vie limitée. Moi, ce machin-là, je l'ai déjà depuis un an et demi. Et il n'est pas au frigo. Donc, ça ne sert à rien d'utiliser des œufs. Voilà. Donc, si ça ne sert à rien, on ne va plus à les utiliser. Et puis, il fait chaud. Alors, pendant ce temps-là, vous savez, verser de l'huile ? Vous faites quoi comme métier ? Oh non, j'en physique. Non, non, non. Non, mais c'est une blague. C'est juste une blague. Et vous, vous faites quoi ? Des lettres ? Oh ! Ah, Colette disait qu'on ne peut pas faire la cuisine sans être un peu sorcière. Vous êtes sorcière ? Non. Alors, tiens, d'ailleurs, pardon. Non, je ne vais pas le dire parce que sinon, mon épouse va m'engaler. Vous pouvez verser l'huile, vous. S'il vous plaît. Vous n'êtes pas forcés. Si ça vous ennuie, vous dites non. Donc, là, on oublie qu'on a fait une mousse. Enfin, on n'oublie pas, on oublie, on n'oublie pas. Vous versez l'huile goutte à goutte et moi, je souhaite. Donc, maintenant, on est en train... Goutte à goutte. Ah oui, alors le problème, c'est quoi une goutte ? Non, mais c'est ça qui est vachement intéressant. C'est quoi une goutte ? Bon. Alors, allez-y. Donc, on verse de l'huile goutte à goutte. C'est-à-dire qu'on... Le fouet coupe les gouttes d'huile en deux et en deux et en deux et en deux. Donc, maintenant, on est en train de faire une mousse émulsionnée. Mais au bout d'un moment, comme l'huile est plus dense que l'air, l'huile va stagner et il ne restera plus qu'émulsion. Vous pouvez y aller maintenant. Là, la mayonnaise est bien... Enfin, la mayonnaise, c'est pas une mayonnaise. C'est un système colloidal, comme on dit, quand on veut avoir des crédits du CNRS. Il est... Pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite. Là, vous allez un tout petit peu trop vite. Il faut que je le serre maintenant. Alors là, l'huile a pris la place des bulles d'air. Il n'y a presque plus... Ouais, c'est bon. Alors, on peut en faire plein. Et alors, merci beaucoup. Vous pouvez le reposer. Ah, et maintenant, il s'agit de faire la cuisine. Alors, ne me demandez pas à faire la cuisine, mais je vais quand même la faire pour vous. On va mettre... Alors, on va mettre de la piperine. La piperine, c'est le piquant du poivre. C'est un petit composé absolument extraordinaire. Alors, est-il de synthèse ou d'extraction naturelle ? Je m'en fiche du moment qu'il est food grade, c'est-à-dire comestible. J'en ai un autre très, très bien ici. Alors, non, pas celui-là. C'est la capsaïcine. La capsaïcine, c'est un piquant un peu plus long en bouche, mais je préférerais celui-là. Celui-là, c'est l'isothiocyanate d'Alyl. C'est un composé absolument extra. Si on avait une feuille de papier, je crois qu'on avait une feuille de papier, on pourrait le faire passer. Vous allez voir, c'est sublime. Vous trempez votre doigt, vous n'en prenez pas trop et vous m'en direz des nouvelles. Alors, ne le renversez pas. Donc, vous le prenez, vous le faites passer, vous trempez votre doigt et vous goûtez. C'est le piquant de la moutarde, du wasabi, du cresson, de la roquette. C'est vachement bien. Alors, moi, ce que je vous cherchais, c'était un autre composé que je ne trouve plus. Ah oui, alors parce que vous allez me demander de la vitamine ou de la couleur. Je vous mets un peu de bêta-carotène parce que ça donne les fesses roses et ça rend aimable. Donc, le voilà. Donc là, j'en ai pas bien assez, donc je vais en mettre un tout petit peu plus. Bêta-carotène, s'il te plaît, où es-tu ? Le voilà. Ici, oh, j'en ai mis trop. Etc, etc. Vous avez compris le jeu. Donc maintenant, je donne de la saveur, je donne de l'odeur, je donne du goût, je donne la consistance. Je donne à peu près ce que je veux. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on cuit cet objet ? Alors, je touille un peu pour aller dissoudre le bêta-carotène, pour que ça soit bien orange. Voilà, ça commence à devenir bien orange, tu vois. Parce que les composés, ils sont soit solubles, soit dans l'eau, soit dans l'huile. Comme j'ai l'huile et l'eau, je suis tranquille. Il y aura les deux. Donc, tu vois, il y a une jolie couleur. Là, ça, ça, ça vient très, très appétissant. Maintenant, je le mets de nouveau dans un verre. Alors, on va le transvaser dans un machin comme ça. Voilà. Vous voyez comme c'est joli. Et alors, la question, c'est qui a déjà cuit une mayonnaise ? Non, vous n'êtes pas raisonnable. À l'école d'or. Non, non, pas une hollandaise. Une hollandaise, c'est très, très différent. Vous vous rendez compte ? On est dans le temple de l'intelligence mondiale, en quelque sorte. Et ces gens n'ont même pas cuit de mayonnaise. Enfin, c'est des purs esprits. Alors, on va faire ça, on va cuire. Donc là, pareil, ça ne peut pas chauffer l'huile parce que la molécule n'est pas polaire. Donc, ça va chauffer l'eau. Donc, ça va se mettre à gonfler. Vous voyez, quand ça gonfle, vous me dites ? Tout à l'heure, vous n'avez pas dit. Quand ça gonfle d'un tiers, à peu près. Vous êtes sûr que ça n'est pas gonflé ? Ah oui. Encore un peu. D'accord. Regardez bien. Non, mais regardez bien. Rigolez pas trop. Ça commence. Bon. Alors, on est bon. Alors, maintenant... Ah oui, mais on a qu'on a détruit le machin. Alors, maintenant... Comment on va faire ? Bon, on va faire comme ça. On va faire comme... Oh, je me brûle. Alors, pardon. Oubliez que ça soit de l'huile de table dégueulasse. Prenez un beurre noisette. Un beurre noisette, c'est super bon. Ça a une odeur de noisette. Et Acaba, le voilà. Vous avez un gâteau de beurre noisette que vous servez avec un filet de sol. C'est le paradis, quoi. Alors, après, vous installez bien les gens sur une table en disant, est-ce que vous êtes bien ? Est-ce que vous êtes bien installés ? Est-ce que votre fauteuil... Et alors, à ce moment-là, vous allez dire, voilà, je suis allé pour vous ce matin. Voilà. Et là, ça devient bon. Sentir. Bien sûr. Mais ça sent rien. J'ai rien mis. Ben oui. Ah oui, mais j'aurais dû mettre... J'aurais dû vous faire un renfort. Alors, voilà. Là, on est dans de la cuisine note à note. Vous allez dire, ouais, mais ça va être mou. Non, si je prends du sac à rose et que je fais un caramel, ça va être dur. Donc, je peux faire la consistance que je veux. C'est ça qui est passionnant. Alors, du coup, je reviens à mon affaire parce que quand même, je vais préparer toutes ces diapos. C'est pas pour les laisser pas tomber. Là, il y a un truc terrible, mais vous allez voir. Ça, c'est une IRM d'oignon. Un agent de l'État, c'est-à-dire moi, a pris un oignon un jour, a pris son couteau de poche, est allé à Chimie Paris, a fait une IRM d'oignon. Ça a coûté à peu près 15 000 euros aux contribuables, c'est ce que j'ai calculé. Est-ce que ça vaut le coup ? Je vous laisse macérer avec la question. Alors, bon, maintenant, je parle de cuisine moléculaire, donc autre chose que la gastronomie moléculaire. Donc, cuisine moléculaire, c'est de la cuisine. C'est un vieux machin. J'ai introduit ça en 1980. J'avais un labo à la maison. Je me suis dit, mais est-ce qu'on pourrait pas rationaliser la cuisine, comme tu disais ? Alors, oui, avec ces objets, avec là, on peut clarifier des bouillons, l'azote liquide. Alors, ne manquez pas les ateliers de cuisine note à note qui sont dans le restaurant. On est en train, un, de battre le record du monde de blanc en neige avec un plus gros volume de blanc en neige avec un blanc d'œuf. Pour l'instant, j'ai le record avec des enfants, c'est 40 litres pour un blanc. Deux, il y a une table de cuisine note à note. Trois, il y a une table de consistance. Donc, ne loupez pas, contribuez au record mondial, s'il vous plaît. Enfin, faites ce que vous voulez, je m'en fiche de toute façon. Parce que, alors, avec ces idées, voilà des plats faits par Pierre Gagnère, qui est un des plus grands artistes culinières du monde. Quand j'invente un plat, c'est ce genre de choses qui ne sont pas dans le livre de cuisine, je leur donne un nom de gymniste. Comme ça, le public mange de la chimie. Le public déteste la chimie. On lui dit, tiens, voilà un libique. C'est Justus von Libique, un chimiste allemand. Et donc, il mange un libique, c'est-à-dire la chimie. Après, il aime la chimie. Alors, voilà un prisselet. Alors, un abstrait, c'est autre chose. C'est un Wurz. Wurz, c'est bien. Un jaune à 67, ça, c'est très à la mode. Celui-là, c'est pas mal. Mais celui-là, alors ça, c'est une feuille de laitue. Ça, c'est une feuille de tomate. Là, une seule feuille de vinaigrette. C'est des salades artificielles. C'est sympa comme tout. Et ça, c'est des cristaux de vent. C'est trop long. Et ça, c'est... Alors, ce plat s'appelle G égale H moins TS, en fait. Il s'appelle Pugips. Celui-là s'appelle Chocolat Chantilly. Et de toute façon, tout ça est terminé. Donc, vous oubliez tout ça. C'est des trucs de vieux. C'est en 1980, vous n'étiez pas nés. Donc, c'est des trucs de grand-père. Donc, s'il vous plaît, ne prenez pas les habits de vos grands-pères. Enfin, pas vous. Donc, prenez des habits modernes, des habits de votre temps. Qu'est-ce que c'est que les habits de votre temps ? C'est ça. Qu'est-ce que vous allez manger demain ? C'est ça. Alors, je vais vous le montrer. Alors, vous voyez, donc, cette cuisine s'appelle plus cuisine moléculaire. Elle s'appelle cuisine note à note, comme des notes de piadeau. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de ça. Je vous l'ai déjà dit. Pourquoi on pourra les nourrir ? Parce qu'il y a quand même 45% de gaspillage entre le champ et l'assiette. Et pourquoi il y a du gaspillage ? Parce que la loi interdit de vendre des produits qui ne sont pas marchands. Marchands, ça veut dire que si une pomme est abîmée, on n'a pas le droit de vous la vendre par la loi. Donc, on la jette. On n'a même pas le droit de la donner au restaurant du cœur et c'est bien, sans doute. Mais du coup, c'est gaspillé. Alors que la pomme, elle est très bien ici. Là, elle est abîmée, mais pas là. Alors, du coup, l'idée, c'est la suivante. Si on veut enrichir les fermiers, donnons-leur la possibilité au champ, non pas de dépenser beaucoup d'énergie à transporter des fruits et des légumes jusqu'à Paris, mais plutôt de fractionner, comme on la fait toujours en chimie, je dis bien en chimie et pas en chimie physique, avec de l'osmose inverse. Voilà l'usine qui fait l'eau potable de la ville d'Angers. Voilà la même unité pour un agriculteur, ça vaut 2000 euros. Donc, on produit de la valeur ajoutée et à ce moment-là, on a des poudres, comme je vous les ai montrées, et avec ça, il faut faire la cuisine. Alors, ça fait un nouvel art, bien évidemment, parce que c'est comme un synthétiseur. On peut tout faire. Et alors, c'est le bonheur. Alors, l'histoire, c'est que mon grand-père, c'est venu comment ? Mon grand-père, il avait des mirabelles. Les mirabelles, vous faites une tarte, deux tarts, trois farces, vous en avez ras-le-bol. Donc, vous faites une confiture, deux confitures, trois confitures, vous n'en pouvez plus. Donc, vous distillez. Bon. Non, mais c'est dans toutes les régions. Mon grand-père était quelqu'un de remarquable. C'était un polytechnicien. Et alors, il me disait, tu comprends, comme ma dame Jeanne, le truc s'appelle une dame Jeanne, est en verre et pas en bois, je mets une baguette de noisetier dans ma dame Jeanne, et comme ça, j'ai le tonneau à l'intérieur. Ce qui est vachement malin, du point de vue technologique. Je lui disais, mais oui, mais pourquoi le bois ? Alors, il ne savait pas, mais un copain a découvert que quand vous mettez de la lignine, c'est-à-dire du bois, avec de l'éthanol, spontanément, alors vous voyez, il y a plein de groupes aromatiques. Vous, vous ne pouvez pas voir, mais les autres, les chimistes, ils voient. Il y a plein de groupes aromatiques, c'est-à-dire des trucs qui sentent vachement bon et qui peuvent être cancérogènes dans certains cas. Mais quand vous laissez la lignine avec de l'éthanol, vous fabriquez vanilline, acide vanillique, etc., etc. Et ça, ça sent super bon. Donc, ça fait des années que je mets de la vanilline dans mes whisky. Et je vous invite à le faire. 5 gouttes par litre, ça va très bien. Et puis, un jour, j'ai un copain qui découvre que le paréthylphénol est super bon dans les vieux bourgognes. Donc, j'achète du paréthylphénol, on le met dans les whisky et ça fait des whisky tourbés. Donc, je vous le vends pour pas cher. Ça coûte 30 euros. Je dis bien 30 euros chez Sigma, Aldrich, pour une centaine de grammes. Et il faut le diluer 3 ppm. Pardon, c'est ppb, je me suis gouré. C'est ppb. Donc, avec un flacon, vous en faites des piscines. Et il vous faut une goutte pour une bouteille de whisky. Alors, ça commence à changer la donne, ça. Donc, voilà comment c'est venu. En 94, je me suis dit, je rêve du temps où on va faire la cuisine avec des composés et non plus avec des fruits, des légumes, des voies, des poissons. Donc, tu vois, je t'ai répondu à la question. Un composé, c'est un ensemble de molécules toutes pareilles. Et donc, tu le savais déjà. Donc, c'est pas la peine. C'était une blague. Alors, du coup, je continue. Oui, mais ça marche plus. Alors, oui, parce que c'est quand même bizarre, ça. Enfin, je suis pas végétarien, comptez sur moi. Mais ça fait quand même bizarre que rien n'est... Pardon, qui est venu en charabeu ce matin ? On est d'accord. Donc, les charabeus ont disparu. Les poulets rôtis sont restés. C'est un truc, je pense qu'il faut se poser la question. C'est pas, j'ai rien contre le droit des animaux, les conneries comme ça. Je dis simplement, posons-nous la question. Les conneries comme ça. Il y a des gens respectables, quand même. Les fruits et les légumes sont pas naturels. Pardon. Si vous voyez que les aliments sont naturels, c'est pas vrai. Et naturel, ce qui n'a pas... C'est vous qui faites des lettres ? Et naturel, ce qui n'a pas fait l'objet d'une transformation par l'être humain. Et artificiel, ce qui a fait l'objet d'une transformation. Autrement dit, ça, c'est pas naturel, mais un poulet rôti non plus. Donc... Ah, je suis en retard, déjà ? Ah ouais, moi, ils avaient pris du retard aussi, hein. Parce que je suis au 10% du début. Alors... Alors, donc, vous regardez une carotte. Un chimiste, quand il regarde une carotte, il voit des composés. Donc, on dit, on oublie la carotte. Et puis, on va... Parce que déjà, les cuisiniers, quand ils ont la carotte qui n'est pas sucrée, ils mettent du sac à rose. Donc, maintenant, on va jouer note à note. On prend des composés. Alors, ça peut être des très jolis flacons. Des poteries alsaciennes grises en grès de Betchdorf avec le strissel bleu. Enfin, quelque chose de joli. Et puis, avec ça, on peut tout faire. Autrement dit, notre cuisine, aujourd'hui, c'est peanuts par rapport à l'Amérique qui est... Enfin, l'Amérique ou je ne sais pas quoi... Mars. Enfin, bref, le système solaire. Bon. Alors, construire tout ça, c'est pas difficile. Voilà les ingrédients. Et puis, de toute façon, les chefs le font déjà sous ma pression parce que je l'ai... J'ai une stratégie. C'est comme vous ne voulez pas manger de ma cuisine note à note et que vous serez forcé d'en avoir. Je suis dans la même situation que Parmentier qui voulait faire manger des pommes de terre à la France qui avait faim. Donc, ma stratégie, c'est la même que Parmentier. Je la donne au roi. Et comme le roi mange des pommes de terre, le peuple veut des pommes de terre. Donc, vous allez vouloir des pommes de terre. Enfin, de la cuisine note à note. Alors, voilà les plats de cuisine note à note. Vous voyez. Alors, de temps en temps, il reste un champignon. C'est très dangereux. Il y a du basilic. Non, parce que ça contient du méthyl chavicole. Pour l'année de la chimie, voilà des plats. Alors, ça, c'était un super soufflé. Ça, c'est une vraie viande, le truc. Ça, c'est un plat de note à note. Celui-là... Non, celui-là est marrant. Mais celui-là s'appelle « Ce n'est pas un œuf ». Parce qu'il faut un titre, évidemment. Ça s'appelle « Le cordon bleu ». À Montréal, on a fait des tas de trucs. Enfin, vous voyez, on en a fait plein. Alors, est-ce que c'est bon ? Alors là, c'est récent. C'est au Danemark. C'est les plus grands chefs du Danemark. Voilà. La question de l'art, elle est posée. Parce qu'il y a un art nouveau qui naît avec des ustensiles nouveaux. Avec des peintures, on peut faire soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. C'est pas... L'art, l'artiste, c'est lui qui décide. C'est pas la technique qui détermine. Les consistances, j'aurais pas le temps. Mais au labo, on est en train de construire au niveau des aliments, au niveau macroscopique, microscopique, nanoscopique et moléculaire. Alors, j'ai pas le temps d'expliquer, mais je pourrais répondre aux questions. Il y a... Alors, ça, c'est pour toi, que je l'avais mis. N'oublie pas ce sigle-là. C'est un outil intellectuel. C'est une algèbre pour pouvoir construire des structures physico-chimiques dans l'espace. Et alors, avec ça, comme les aliments sont des gels, et des gels compliqués, avec une dimensionnalité, c'est-à-dire que les fibres musculaires sont des monodimensionnelles, il faut pouvoir les distinguer. Et alors, pardon, je passe là, je passe là, je passe là, je passe là, j'arrive à ça, j'arrive à ça, j'arrive à ça. Voilà la formule de la mayonnaise. Ou voilà la formule de la viande. Ou voilà la formule du chocolat. Ou voilà la formule de la mousse du café, ou de la gel de jatine, ou des tissus végétaux. Voilà une orange artificielle. Donc n'ayez pas peur, des viandes et des oranges artificielles, c'est pas compliqué, hein. Ça se fait avec... facilement. Voilà une pomme de terre, voilà un jaune d'œuf, voilà quand on fait de la crème anglaise, quand on... hein. Voilà, il est temps. Voilà une viande artificielle pour terminer. Et... alors, il me fait ci, donc c'est de sa faute, hein. Donc on passe sur ça, 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 ça. C'est de ta faute, hein. Non. Huez-le, s'il vous plaît. Oui, parce qu'il y en a encore beaucoup. Les résultats scientifiques, il n'en veut pas, ça ne l'intéresse pas. Ah, je m'arrête ce commande sur celui-là. Non, mais on est de mèche aussi, hein. Sur celui-là, le lendemain, on est revenu, on a pris un scalpel, et voyez que c'est très intéressant. Ici, il y a une partie blanche. Et ici, elle n'y est pas. Eh bien, le couteau, il comprime les tissus et il déclenche toutes ces réactions. Ça change le goût, ça change les nutriments. Donc ayez des bons couteaux de cuisine. Ah, vous voyez la relation entre la science et la technologie. C'est-à-dire qu'on se pose une question de qu'est-ce que si, et tout d'un coup, on retombe sur la technologie. Alors, sur les salades de carottes, super important. Ça, il m'empêche d'en parler. Ma RMN chouchou, il ne veut pas que je la montre. Je ne peux pas dire ce qu'on fait, mais spectre, c'est merveilleux. C'est le mieux. Il m'empêche de vous montrer le mieux. Enfin, Jacques, Jacques. Ce n'est pas sympa, quand même. Enfin, vraiment. Alors, on continue. Après, on fait des modélisations, on fait des calculs, on fait de la diffusion, on fait des tas de trucs. Enfin, c'est super, quoi. Voilà. Regardez-moi tout ce que vous manquez. Alors, je termine avec... Je termine... Enfin, je termine, si je peux, avec ça. Non, il ne veut pas. Avec ça. Alors, ouais. Non, pas ça. Avec qu'est-ce que vous allez manger demain. Alors, vous allez manger demain les espèces qui resteront. Parce qu'il y en a qui disparaissent. S'il n'y a pas des biologistes intelligents qui nous font revivre le dodo, il n'y aura pas de dodo. Ensuite, au labo de l'agro, j'ai essayé de faire manger des scorpions grillés. Personne n'en a voulu. Alors qu'il y a des protéines dedans. Donc, on n'est pas toujours capable de manger tout ce qu'on veut. Par exemple, moi, je mange des grenouilles, des escargots, mais mon jardin est plein de limaces. Je n'y arrive pas. Pourtant, avec un beurre d'ail, on ne sait jamais. Alors, là, tout le monde le sait. Donc, il ne faut pas quand même être hypocrite. Ça, qu'on soit des animaux sociaux, c'est quand même une évidence. Alors, du coup, on mange comme des animaux. En vrai, le chocolat, c'est moitié gras, moitié sucre. Il n'y a pas de magnésium, des trucs comme ça. C'est du gras et du sucre. Alors, je crois que l'être humain est un animal de très mauvaise foi. Ce n'est pas le rire qui est le propre de l'homme. C'est la mauvaise foi. C'est-à-dire qu'il regarde un bloc de chocolat et dit « Ah, ça, c'est différent, c'est du chocolat. » Non, c'est du gras et du sucre. Il regarde un morceau de fromage et dit « Ah, ça, c'est un beau fromage. » Non, c'est du gras et des protéines. Bon, alors, est-ce qu'on veut changer ? Non, vous ne voulez pas changer. Je m'en tape. Moi, je donne au roi. Et entre 0 et 20 ans, j'ai l'école. Donc, grâce à l'école, je fais une génération future. Moins bête que vous, parce que vous, c'est fichu, c'est trop tard. Pas les femmes, bien évidemment. Seulement les hommes. Voilà. Et puis, alors, je vous passe sur l'histoire de Parmentier, parce que vous la connaissez. Voilà, je passe ça là-dessus. L'argument d'autorité, ça marche partout. Si une fille... Pardon, si Lady Gaga met une mini-jupe rose, toutes les filles de la Terre auront une mini-jupe rose. C'est l'argument d'autorité, ça marche très bien. Donc, il faut en jouer pour faire passer quelque chose qu'ils utilisent pour le public. Et puis, voilà où vont les rois. Vous voyez, nous, on n'est pas assez riches pour aller là-dedans. Ça vaut des plusieurs centaines d'euros. C'est sublime. Mais le but, c'est quand même ça. Nous sommes des êtres sociaux. Et la preuve, on est tous réunis ce soir. Collez-vous, s'il vous plaît. Oui, collez-vous à elle. Là, en ce moment, des hormones et des neuromédiateurs sont en train de les traverser. Parce que, comme ils sont des animaux sociaux, c'est pas sociaux, ça ne veut pas dire social. Ça veut dire que la nature nous a fait des bestioles avec des neuromédiateurs qui disent « T'es content ? » Eh oui, alors, il faut s'en rendre compte. Bon, alors, finalement, si, pardon, j'ai dit des gros mots. Je n'ai pas été politiquement correct à l'écart de tas de gens. Donc, mille excuses, c'est juste de l'humour. Mais enfin, si vous voulez, si ça vous a porté sur le cœur, n'hésitez pas à m'envoyer un e-mail pour m'engueuler. Je répondrai et je vous présenterai mes excuses. Donc, je vous présente déjà à tous mes excuses, toutes et toutes mes excuses. Et puis même, si vous avez envie de discuter, discutons. Mais surtout, travaillons ! Ensemble ! Merci. Applaudissements 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 Merci.